Salut, salut, chers combattants, bonjour, ce matin, numéro spécial de Longue-Longue. J'ai un numéro spécial pour Longue-Longue ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Longue-Longue a bel et bien quitté le Cameroun et ne compte pas y revenir d'ici peu, du moins jusqu'à ce que le régime bien parte. Ensuite, dans une petite vidéo d'une dizaine de minutes, il explique les raisons de son départ parmi tant d'autres choses. Il dit qu'il ne reconnaît plus son pays, il dit qu'il n'est plus libre de penser, il dit qu'il y a, ce pays est devenu comme un guetapo, ce pays est devenu comme un gestapo. Alors, il préfère aller se chercher et mourir ailleurs, comme d'ailleurs tous les autres aventuriers camerounais. Mais voilà un aventurier qui a réussi tout le temps au pays, voilà quelqu'un, voilà un individu qui a réussi. Parce que souvent on nous demande, qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun ? Ces sardinards à deux balles, ces idiots de la médiocrité, alors la médiocrité absolue, vont passer tout le temps à vous dire, qu'est-ce que vous avez fait là-bas au pays ? Nous on a enterré de l'argent au pays, on a enterré de l'argent au pays, parfois même de l'argent que vous là, vous n'avez pas. Ou ceux-là qui vous demandent d'aller vous, je ne sais pas, vous faire voir sur les réseaux sociaux, ou bien d'attaquer les combattants ou les camerounais ou des personnes libres de penser. Mais non, Longuet-Longuet a décidé de quitter le Cameroun. Et ça, vous devez vous en rejouir. Oui, vous allez vous en rejouir puisque vous êtes ainsi fait. Vous êtes Excusez-moi Excusez-moi Bon, je dis que Longuet-Longuet a quitté le pays. Il l'a déclaré dans une vidéo I'm talking, I'm talking, please let me finish my vidéo. Il l'a déclaré dans une vidéo qui d'ailleurs doit être virale, partagée partout. Nous avons raison. Nous avons raison. Et ça, on vous le dit tous les jours. Ce pays, c'est la merde. Il dit, le pays, on mange, on passe, on baisait sur la poussière. Après, on tourne le dos, on rencontre le mica. Après, on fait ceci, on boit une bière. Toujours dans la poussière. C'est quoi cette affaire ? Pas de route. Rien, rien, rien. Le pays ne va nulle part. Pas de route. Pas d'argent. Pas de devise. On est là, on vous dit, le pays est doux. Parce qu'un petit pari va venir avec ses... Avec ses quelques euros. Il va éblouir quelques demoiselles. Il va, n'est-ce pas, faire croire aux gens que le monde est rose. Or, lui, il vient pour un temps précis, pour une mission précise. Et puis, il se barre, il se casse. Longueu a définitivement quitté le Cameroun. Et il faut dire que je m'en réjouis d'ailleurs. Parce que j'avais tellement peur. Je m'inquiétais tellement pour sa vie. Surtout que le théâtre qu'on lui a fait subir par rapport à son passeport. Son passeport qui est, n'est-ce pas, une propriété... Qui est la propriété d'un individu. L'individu dont le titre, dont le nom est mentionné ici, le passeport, est le propriétaire du passeport. Et vous avez vu le petit morceau choisi au niveau de Fomaric. Où il a fait savoir que le Cameroun d'Aïdjo n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Et que le Cameroun de Paul Biya ne sera pas le Cameroun de Camto. Comme pour balayer d'un revers de la main toute cette marmaille, toute cette merde. Oui, il n'a pas changé d'idée. Le libérateur est resté constant. Mais parfois, c'est adapté aux conditions inhumaines. Aux conditions machiavéliques, aux conditions de la dictature. Oui, le libérateur nous revient. Il nous revient et je lui souhaite, n'est-ce pas, une bonne chance. Et à tous ceux qui vont le rencontrer sur son chemin, je vous demande de l'accueillir comme on accueille un frère. Comme on accueille, n'est-ce pas, un ami. Comme on accueille, n'est-ce pas, un confrère. Parce que cet homme a beaucoup fait. Et va continuer à beaucoup faire pour le Cameroun. Un peu comme Willy de Paris. Il va faire, et il a même d'ailleurs déjà fait, il a déjà tout prouvé. Donc, je demande seulement à mes frères, confrères, qui sont un peu partout dans le monde, lorsque Longuet-Longuet passe, déroulez-lui le tapis rouge. Donnez-lui votre hospitalité. Donnez-lui l'accueil digne de leader, d'un grand musicien, d'une star. Car il est une star camerounaise. Si on ne valorise pas nos stars, franchement, ça ne vaut pas la peine. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Maman Nguéa Nguéa ? Et c'est lui qui est encore parti dans cet hôpital-là pour lui apporter de l'aide. Pour, n'est-ce pas, attirer l'attention de la communauté nationale et internationale au sujet de la condition de Maman Nguéa. Donc, chers combattants, ce matin, cette vidéo, c'est juste, n'est-ce pas, pour donner un big up à notre frère Longuet-Longuet qui est sorti de la prison, finalement sorti de la prison. Pour, n'est-ce pas, on est sur l'autre bout ? Pour, n'est-ce pas que le premier à maîtrisse ? Pour, ben, notre TV. Là, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Donc, Longuet-Longuet a fui la dictature. Longuet-Longuet a fui la dictature. Oha Longuea Longuea a fouillé la dictature Vrai vrai Donc les gars Partagez partagez la vidéo Que tout le monde le sache Longuea Longuea a Poum le Kavoun Pays de merde C'est le pays là on dit que vous ne viendrez plus jamais ici Mais n'a pas Celle là Elle est actrice Elle est réalisatrice Elle est promoteur De vidéos De musique De tout ça Cours métrages De ferme Elle a dit ça hier Elle va en Côte d'Ivoire Tu te sens à l'aise Tu vas en Côte d'Ivoire Tu vas au Ghana Tu vas au Sénégal Oui si tu veux te sentir en Afrique Tu vas en Gambie même Tu vas en Afrique du Sud Putain J'ai déjà tellement vu le Cameroun Le Cameroun m'a tellement déjà escroqué M'a tellement escroqué Exploité Expulsé Mais non Il y a d'autres qui sont prêts à m'accueillir Et m'accueillir comme un champion D'ailleurs Il y a d'autres qui sont prêts à m'accueillir Hora Quand les petits sardinats Sans tête la disent Ah vous ne deviendrez plus ici au Cameroun Mangez le Cameroun là Votre Cameroun là va vous dépasser à manger bientôt Cette merde là que vous appelez Cameroun Parce que vous avez transformé un beau pays en merde Ça va vous dépasser bientôt Ah oui Ça va vous dépasser bientôt Pour le moment vous jonglez encore Mais là vous avez Vous avez touché Là où il ne fallait pas toucher Ha Vos alliés d'hier à la France Ah vous avez décidé de leur faire la peau Ah bon La France va vous répondre Ah oui Là c'est la fin Les signes de la fin ne trompent pas J'en ai terminé pour ce petit direct ce matin Rendez-vous n'est-ce pas sur la page La brigade anti-sardinats UK Où je fais un direct tout de suite Bonne journée à vous Et à bientôt C'était le Banane de Yingy Bye bye